Bonjour, présentez-vous. Je pensais que vous me connaissiez. Je me nomme Abdoulaye Ba. Je suis né le 22 août 72 à l'hôpital régional Dr. Alfamard Diallo de Guindia. Je suis marié, père de cinq enfants, trois demoiselles et deux garçons. Je suis politologue et homme politique guinéen. Je suis cadre de l'UFDG. J'ai rempli la fonction de secrétaire national à l'animation et au marketing politique de l'UFDG. Je suis ancien universitaire et je suis ancien prisonnier politique d'Alpha Condé. Après plusieurs mois de détention à la maison centrale de Conakry, aujourd'hui vous vous retrouvez dans la cité Kania Natal. Par rapport à ça, vous avez sollicité un point de presse. Nos millions d'auditeurs sont prêts, n'est-ce pas, à vous écouter. Merci. Je commencerai par rendre grâce à Dieu qui nous a créés, tous ici présents, qui a créé cet univers et son contenu. Remercier mes parents qui m'ont mis au monde, père et mère. Remercier mon épouse, qui est à mes côtés, qui a résisté face à l'incarcelation de son mari. Remercier mon président, Elhajan Mohamadou Saldana Diallo et son épouse. Remercier le conseil politique de l'UFDG. Remercier le bureau exécutif de l'UFDG. Remercier l'ensemble des militants et militants de l'UFDG. Remercier nos avocats qui n'ont pas ménagé les moyens, les efforts. Remercier nos collègues de la classe politique. Remercier la société civile qui a pris fait cause pour notre incarcelation. Remercier également et surtout vous les médias. car vous êtes réellement le quatrième pouvoir. Et parce que certains parmi vous ont courageusement pris fait cause concernant notre incarcelation. Remercier l'ensemble de mes conseils de la Basse-Guinée, de la forêt, de la Haute-Guinée et du Kouta. Remercier nos frères chrétiens. Remercier nos co-religionnaires musulmans. Bref, remercier l'ensemble de la Guinée parce que je sais que beaucoup ont fait des prières anonymes et des sacrifices pour que nous ne puissions pas laisser notre santé et notre vie dans cette prison de quarantine à Conakry. Et donc je reviens à Kindia avec une joie immense qui ne peut pas être exprimée par une bouche et une langue. Puisqu'il est question de revenir chez soi, maternata de Kindia Kaniya, après dix mois d'incarcération à Conakry. Je suis très content de retrouver mon papa. Mon papa, que je remercie aussi, qui a résisté malgré sa santé fragile, son âge, 80 ans. Ma maman également. Bref, remercier tout Kindia. Je sais que Kindia a beaucoup œuvré pour notre cas dans des prières, dans des mosquées, des sacrifices. On ne peut pas citer le nom ici. Je suis informé. Et c'est tout ça, tout ce que j'ai cité ici, tous ces gens-là, toutes ces corporations, toutes ces catégories sociales qui ont œuvré et que Dieu, le plus grand chef, le président suprême, a entendu accepter. Et je suis extrêmement content. Pour moi, c'est une nouvelle naissance aujourd'hui à Kindia d'être parmi vous et avec vous. Monsieur le président, vous avez été libéré pour la première fois avant le coup d'État. Après, vous vous retrouvez encore pour une seconde fois en prison. Explique-nous réellement ce qui s'est passé. Alors, d'accord, j'aurais quand même voulu plutôt commencer par les premières causes qui nous ont amenés en prison. Mais si vous voulez, je peux prendre là où vous voulez et puis on reviendra d'après. Non, mais on va revenir sur les premières causes. Le film de votre arrestation. Donc, à Konakry, j'ai reçu plus de 2000 visiteurs. Toute ethnie, toute religion, toute catégorie sociale confondue dans ma concession à Cap-au-Route. Évidemment, les jeunes font des photos avec moi et des selfies et des vidéos. Et il y a un qui a fait un selfie le mercredi 4 août à 17h chez moi pour, disons, montrer qu'il est chez moi et qu'il est content. Mais il m'a trouvé dans un échange avec d'autres jeunes sur le contexte politique qu'il nous a mis en prison. Et j'ai profité de sa caméra, de son téléphone, naturellement, banalement comme ça, pour dire ce que je disais à ces différents jeunes réunis chez moi à Cap-au-Route. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que M. Mohamedou Selalindjalo est le président élu démocratiquement le 18 octobre 2020. Et que M. Al-Fakondé est un ancien président. Et que je demande aux Guinéens et aux militants de résister, de ne pas avoir peur. Également, de le distribuer à travers les plateformes WhatsApp et réseaux sociaux. Et que si M. Al-Fakondé a la capacité de mettre en prison des milliers de Guinéens, 6 mille, 8 mille, 6 millions, 8 millions, 10 millions, il n'a qu'à nous envoyer à Colombie. Cinq phrases, dans une petite vidéo de 1 minute, 6 secondes. Le jeune homme a balancé ça et ils ont visionné, sûrement, les autorités ont visionné cela. Et j'ai reçu le mercredi, pardon, le jeudi, autant pour moi, j'ai reçu le samedi 7 août un appel de M. Charles Victor Maca. Il est le directeur national de l'administration pénitentiaire. C'est le chef de prison en Guinée, qui m'a demandé de bien vouloir rencontrer lundi à son bureau, donc lundi 9. Mais après, il m'a demandé si tout allait bien, le week-end, et ma famille, je dis tout va très bien. Donc le lundi, j'ai quitté, je suis moi, Caporo, avec mon papa. Dans ma voiture, j'ai pris M. Béavogi, mon avocat, pour qu'on se présente au rendez-vous au ministère de la Justice où il a son bureau. On arrive vers 9h25, il nous accueille normalement dans le bureau de sa secrétaire. J'ai trouvé là, mes messieurs, et là, je dis pas, que tendez son ordre d'évacuation sanitaire. Et on attendu pendant un quart d'heure, il est revenu, il m'a appelé. M. Béavogi, vous êtes là ? J'ai dit oui. J'ai sorti, j'ai trouvé M. Maca accompagné d'une quinzaine de gendarmes, de policiers et de capes intensifs. Il a dit, M. Béavogi, votre client a violé les conditions, les termes et conditions de la liberté provisoire. Par conséquent, il retourne en prison. Commandant, il a votre disposition. Une phrase. Donc, j'ai dit ok. J'ai quitté son bureau, je me suis dirigé vers l'apportement. Ils m'ont suivi. Arrivé dehors, j'ai dit, laissez-moi dire au revoir à mon papa qui est ici. Ils ont accepté mon papa. J'ai dit donc, en poulard, papa, ils ont mis fin à ma liberté provisoire. Je retourne en prison. Il m'a dit, fils, que Dieu t'accompagne, que Dieu te protège, que tu sois victorieux. Je dis, Amen. Je suis monté dans la voiture qui était venue me chercher. Mais arme au point. Il y avait quand même quelqu'un qui avait une arme. un carciné coffre chargé. Et je suis monté tranquillement, sans violence, dans le véhicule qui a été envoyé pour m'envoyer. Une fois dans le véhicule, il y avait deux gendarmes devant moi, dans la voiture. C'est les landcriseurs, comme les ambulances. Et celui qui avait une arme, l'a pointé sur ses collègues. C'est dernier, on a eu peur. Il dit, c'est là où j'ai compris que l'arme était chargée. Il a allé le chargeur et on m'a envoyé à la prison civile, sur la sécurité centrale. Arrivé là-bas, M. Gando, qui est le directeur adjoint des prisons, m'a reçu. Il a appelé apparemment son patron, M. Vaca. Il dit que le monsieur est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il leur a dit, ramenez-le là où il était avant. On m'a appelé le piéntencier. On m'a amené dans la prison et dans ma cellule habituelle où j'étais avant. Voilà comment ça s'est passé. Du mercredi 4 août, samedi 7 août et le lundi fatal du 9 août. Voilà, la question s'est bien payée. Donc, moi, la question, je reviens par rapport au remerciement. Vous avez remercié le plan de l'UFDG et les autres parties, c'est bien vrai. Mais nous avons su l'avènement du nouveau pouvoir. Pratiquement, ils ont beaucoup contribué par rapport à votre libération. Est-ce qu'à cet endroit, on n'a pas entendu de remerciement à l'air endroit, l'endroit des nouvelles autorités qui dirigent le pays actuellement ? La question d'abord, d'abord, leur remerciement, un. De deux également, est-ce que votre point de vue par rapport à cette nouvelle autorité militaire ? Oui. Je n'ai pas oublié. Je pense, c'est une logique vers la fin. Puisqu'en général, c'est vers la fin qu'on pose la question. Mais ça n'empêche. Oui, bien entendu. Bien entendu, nous remercions. Au nom des détenus politiques que nous étions, je remercie officiellement et formellement les membres du comité national de rassemblement et de l'élogement. Et d'ailleurs, je préférais redressement et nos rassemblements. On est rassemblés. Mon épouse est Soussou. Vous êtes des Soussous malinqués policiers. Donc, il n'y a pas un problème de rassemblement en Guinée. Il y a plutôt un problème de redressement. Donc, sur le plan de la syntaxe, j'aurais préféré que le R, concernant ceux qui, effectivement, prévoient en Guinée, redresser la Guinée et les Guinéens. Je le remercie, on viendra après. Oui, nous remercions le chef, le lieutenant-colonel Mahmadi Doumbouya. C'est Mohamed Doumbouya. C'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui nous a fait libérés. C'est à travers lui que Dieu nous a fait libérés, si vous voulez. Et c'est lui aussi qui a fait libérer la Guinée. La Guinée était en prison. Vous, les médias, on a pris un parmi vous pour vous faire taire. Le doyen, l'huile de Diallo. C'était un échantillon. Nous, les politiciens, on nous a pris pour faire taire des autres politiciens. Et ça a marché, parce que les gens ne parlaient plus. Mais j'avais peur. Le juge avait peur. Le procureur avait peur. Le militaire avait peur. Le policier avait peur. Le commerçant avait peur. L'enseignant avait peur. Le média avait peur. La ménagère au marché avait peur. L'agriculteur, l'éleveur, le malade, le médecin, le transporteur, le syndicat. Tout le monde dans ce pays avait peur à cause de la peur généralisée qu'Apa Kondé avait. Elle serait pour pouvoir nous casser et continuer à nous voler et à nous traumatiser. Donc, si ce monsieur est venu parce qu'on a demandé à Dieu de nous sauver, bien évidemment, on le remercie, on le félicite et on l'encourage. Celui qui vous a aidé à retrouver votre santé à l'hôpital et celui qui vous a aidé à retrouver votre liberté de la prison, je vous assure, c'est votre ami. Ce n'est pas un ennemi. Qui qu'il soit. Vous comprenez cela ? Donc, bien évidemment, nous le remercions, nous l'encourageons et nous le bénissons. La Guinée était malheureuse. Donc, mais également, nous sommes à sa disposition en tant que fils de ce pays pour pouvoir participer à changer, à redresser la Guinée. La Guinée est rassemblée. Il n'y a pas de problème ici, entre nous. Vous comprenez ? Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à lui. Et vraiment, nous demandons qu'il continue sur la même lancée. Voilà, il fut un temps, il y avait beaucoup de détenus politiques qui ont demandé Clémence au professeur Alpacandé pour être libérés. Et vous, de votre part, vous avez dit catégoriquement que vous n'allez pas demander pardon parce que vous n'avez rien fait. Bien entendu. On veut comprendre un peu pourquoi vous avez préféré rester en prison que vous n'avez pas fait. Alors, moi, d'abord pour le qualitatif professeur, j'aimerais bien qu'on fasse des recherches. Tous, ma sirée. Il ne faut pas qu'on nous vienne nous berner dans ce pays avec des titres qui n'existent pas et que nous répétions cela. Je suis curieux de savoir où Alpacandé a été professeur d'université. Depuis longtemps, je le disais. Alpacandé, il fait des fautes en parlant français. Un professeur de la Sœur Bonne ne peut pas que des fautes. Parenthèse. Maintenant. Oui, vous avez dit. Moi, je n'ai rien fait. Jusqu'à date, je suis une victime. On nous accuse pour des faits d'implantation d'usines, de fabrication d'armes de guerre et automatique. D'utilisation, de stockage, de transfert et de mort d'homme. De rébellion contre notre pays, notre patrie. D'insurrection, de déstabilisation de l'État. Tout ça, sur nos têtes. Nous qui sommes des pères de familles connus dans nos différentes villes et qui sont connus dans notre parti politique. Évidemment, tout ça, c'est des fautes. J'ai demandé qu'à Wondima, ici, où je vis depuis 1973, qu'on nous montre ici l'usine. Ou bien à Tafori, ou bien à Ferefou, ou à Uyontamba, ou à Séguéa. Tout ça est grotesque. Tout ça est infamant. Tout ça est humiliant. Tout ça est choquant. Mais, c'était la panique. Dans le camp d'Alfa Kondé et son clan, aujourd'hui, qui est tombé. Donc, n'ayant rien fait, ma série, ne me reprochant de rien, évidemment, je dois rester constant. Je ne peux pas avoir peur de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est une logique normale, quoi. Par conséquent, en prison, je disais, et haut et fort là-bas, quand on était ensemble, mimi bon nafou, je suis un peu kéké là-bas. Que le procureur Sidi Souleymane Ndiaye est d'ailleurs un problème de juridiction territoriale. Sidi Souleymane Ndiaye est compétent pour la juridiction territoriale de Dixins. Ablaiba est domicilié à Kindia. Il vit à Kindia. Et à Kindia, il y a un procureur, son équivalent à Kindia, qui s'appelle M. Amadou Diallo. De quel droit un procureur de Conakry peut sauter son collègue de Kindia pour interpeller un citoyen à Mammou comme c'est le Valde à Ablaiba ? Vous comprenez ? C'est de la compétence territoriale juridictionnelle. C'est dans le code de la procédure pénale. Vous comprenez ? Donc, je n'ai rien fait. Et moi, j'ai tendé un procès. Et je l'ai exigé que la justice, à travers le procureur Ndiaye, ose ouvrir le procès pour que je puisse me défendre, mais sur base de la présentation des preuves physiques, visibles. Et s'il n'y a pas de preuves, je ne parle pas. S'il y a des procès, il fallait qu'ils me montrent les usines. Il fallait qu'ils me montrent les armes. Il fallait qu'ils me montrent les rebelles. Il fallait qu'ils me montrent ici à qui il y a les victimes. Autrement, je ne peux pas leur parler. Donc, oui, cela étant, moi, je dis, je ne peux pas me plier à une volonté de quelqu'un d'autre qui va m'humilier, car qui s'excuse en droit, s'accuse. Donc, je ne peux pas signer. Moi, j'ai exigé un procès. D'où m'en fait ? Pour que je puisse affronter à la barre le procureur. qui m'a accusé des faits extrêmement graves et criminels. Moi, je ne suis pas un bandit. Moi, je suis un citoyen né, éduqué et formé et à qui on a montré la voie de la droite et la voie de la gauche. Jusqu'à date, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, j'ai appris hier qu'il a été hué au palais. Donc, c'est ça les raisons qui m'ont poussé à ne pas m'excuser parce que je ne veux pas la liberté pour la liberté. Je suis un homme politique et donc, je dois assumer. Et puis surtout, j'ai des militants. Au-delà de ma famille, j'ai des militants qui ont confiance en moi et qui m'ont suivi. Et bon sang, bon Dieu, je ne veux pas, une fois, dans le faux, transformer le faux en vérité, humilier ma base électorale. il fallait que je reste debout et que je sois digne de confiance parce que ceux qui m'ont suivi, femmes et hommes, sous-sous, malinqués, forestiers, ici Thomas, c'est parce qu'ils ont cru en moi. Donc, je ne peux pas les humilier. C'était aussi une motivation qui m'a poussé à ne pas me plier contre la volonté de la facon qui n'était qu'un dictateur qui est tombé et Dieu merci. Ok, ma question, j'aimerais que vous parliez des conditions de détention. Oui, Alors, le Coronti est la plus grande prison de la Guinée et elle est estimée être entre guillemets la meilleure. Mais je vous assure, ça n'a rien de prison. Il y a trois grands bâtiments coloniaux sous forme de croix. Vous avez un ici, un ici, un là au milieu que les colons avaient construits. la capacité de ces bâtiments c'est 300 personnes. 100, 100. Pas bâtiments. Vous comprenez ? Tout, Raoré. Et aujourd'hui, nous avons à la survêté au mois de juin, il y avait 1553. Je me suis renseigné pour avoir le vrai chiffre. Au mois de juin, avant que je se transfère à l'hôpital, j'ai fait de renseignements pour savoir effectivement il y a combien. Parce qu'il ne faut pas mentir, ça vous poursuit. Donc au mois de juin, je répète encore, il y avait 1553 pour une prison qui est prévue pour 300 personnes. Donc la surpopulation carcérale dépasse ce qui était prévu. Ça c'est le premier problème des conditions. Donc il y a une concentration humaine dans les bâtiments. au point qu'il y a des annexes construites le long de la clôture que les ONG avaient construites pour que les prisonniers apprennent un métier. C'est la terre des hommes je crois qu'ils ont construit des Suisses. Il y a donc un grand comment dire il y a la cantine où les gens étaient censés manger. C'est une grande salle, cantine, alimentation quoi. aujourd'hui c'est une cellule de 70 personnes et là-bas il y a une seule toilette et là-dedans j'ai vécu là-bas 4 jours il y a une seule douche. Vous imaginez que Dieu vous garde d'avoir un problème d'indigestion. Vous vous humiliez devant vos collègues et les gens sont couchés par terre des matelas et quand on parle de calme je vous renvoie au négrier du 16ème 17ème 18ème les bateaux qui transportaient nos frères de l'Amérique ils étaient couchés dans ce sens-là sur par terre et il y a des matelas matelas pourris pourris pleins de punaises donc ces annexes-là sont construits le long de la clôture il y en a plusieurs donc il y a la cantine il y a le chapeau il y a la cale des mineurs avec une grande salle qui était aussi prévue pour les métiers de chaudronnier de mécanique de menuisier de foie d'accord tout ça vous comprenez et vu le nombre important de prisonniers ces ateliers ont été vidés de matériel matériau pour accueillir des humains qui sont aujourd'hui des prisons moi j'étais dans la meilleure cave avec mes collègues c'est le bal de Ousmane Gawal et d'autres dignitaires le showroom c'était l'atelier pour le froid réparation des frigidaires et des congélateurs nous étions 16 là-bas et vous avez des offices supérieurs et vous avez des dignitaires on était là donc on avait nous un petit lit en bois sur lequel on dormait mais les autres mettaient des matelas par terre et là-bas on a un seul local qui fait office de douche et à la fois de folette vous comprenez 16 personnes pour tout ça il y a chez les mineurs n'est-ce pas à peu près plus de 200 jeunes qui sont là qui peuvent certes être corrigés mais pour qu'ils retournent en vie mais ils sont là depuis 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans pour un problème de pneus de moto une moto un téléphone une petite infraction des petits larcins comme on dit en droit mais dès qu'on arrête on t'envoie on t'oublie si t'as pas un parent qui pouvait payer à la gendarmerie ou à ses miestres de l'argent pour qu'on te libère on t'envoie et le plaignant et le procureur t'oublie il y en a plein là-bas ils sont noirs de misère vous les voyez je vous assure ils sont malheureux donc voici ça c'est le contexte les infrastructures l'alimentation nous Dieu merci on avait une famille j'avais ma soeur à Bourbine à Giawa je prie Dieu pour ses enfants que Allah bénisse ses enfants et la Bourbine c'est elle qui m'a nourri avec ma femme tantôt et qui t'es pour la crée India pour Konakry et j'ai une soeur là-bas Ruguette Balde aussi qui prépare donc nous on avait la chance nous les politiciens d'avoir une famille qui faisait tout pour qu'on boive de l'eau propre de Koya et manger ce qui vient de l'extérieur sans toucher ce qui vient de l'intérieur donc il y a un seul repas par jour et c'est bon thé j'ai dit ça la dernière fois et ou bien le lendemain c'est peu maniote et le riz n'est pas de bonne qualité or il y a un budget pour la nutrition des prisonniers j'ai assisté à un séminaire à Konakry en 2017 en Novotel sur la nutrition des prisonniers en Guinée et il y a un budget pour la viande pour le poisson pour le poulet pour l'huile pour le légume un repas copieux parce que certes c'est des criminels mais c'est enfin certains sont criminels d'autres sont des réfractaires mais c'est des humains on ne va pas en prison pour mourir on va en prison pour être corrigé et retourné dans la société en étant réinséré c'est le droit de l'homme vous comprenez donc le repas quand tu regardes tu ne peux pas manger ça n'a rien de repas vous comprenez donc les souris les punaises les moustiques tout ça donc voilà le contexte c'est une prison à changer à modifier et nous qui avons été là-bas en tant que politiciens je l'ai dit c'est une chance d'avoir vu ça pour qu'une fois pour voir qu'on puisse changer parce que on a été choqué de voir les gens dans ces conditions comme ça évidemment ça c'est qu'on a cri imaginez-vous les autres prisons dans le pays et c'est des mouroirs ce qui m'a choqué c'est d'être accusé de façon criminelle vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire comme émotion quand votre état censé vous protéger vous accuse pour des faits qu'il n'a guise de pas c'est pourquoi le procès avait mal à se tenir vous comprenez mais c'était politique c'est Delphaconde qui a dit faites ça c'est choquant deuxièmement on a interpellé notre voisin la chérif ancien gouverneur de la banque centrale musulman cadre supérieur dignitaire huit ans la banque centrale on l'a cueillie chez lui comme un petit délinquant et là il fallait marcher du bar vous comprenez ça m'a choqué c'est que ces gens n'ont aucune valeur humaine n'importe qui si il n'y a pas de RPG ont tumulé ils sont venus chez lui le cueillir comme un petit délinquant ça m'a choqué et c'est en prison qu'il a fêté 73 ans donc deuxièmement c'est lorsque on nous a accusé de ces faits que c'était ici et une fois la DPJ comprenez ce n'est pas ce qu'on a eu comme question c'est plutôt comment avez-vous fait pour pouvoir recueillir les résultats de l'élection présidentielle les avoir compilés calculés et puis proclamés d'Alain Diagne comme président vous voyez la différence or il avait fait un point de presse monsieur c'est dit sous les mains la DPJ nous pose des questions sur le processus de compilation de récoltes de calculs et de compréhension des résultats ce qui m'a choqué encore c'est qu'on nous a mis dans des bureaux à l'isolement du jeudi 12 novembre jusqu'au lundi 16 novembre sans soleil j'ai dormi sur un siège de bureau j'ai tendu mes jambes sur une chaise de copage pendant 4 jours j'ai pas vu le soleil sauf quand je demande d'aller faire mon abolition pour la prière on nous a isolés sauf l'ampoule dans les bureaux qui faisait office de luminosité ce qui m'a choqué c'est lorsque le lundi 16 avant de nous transférer au tribunal de Dixing on nous a photographié par la police scientifique ils ont pris les empreintes et puis ils nous ont photographié comme des criminels chacun a tenu une ardoise moi on m'a remis une ardoise où c'est écrit Abdoulaïba né le 22 août 72 à Kindia complot photographié de profil et de face mais c'est grave on pensait que le pays de Gérardia était parti avec ses pratiques du camboiro au 21ème siècle Alpha Kondé et son RPG reprend le pays là où il avait dit que reprenait ça m'a choqué ça m'a choqué j'étais sans défense il y a des policiers avec un DPJ tu ne peux pas bouger on t'assassine et on te demande de prendre le tableau la lardoise et on te dit que tu es un complotiste contre ta patrie que tu aimes tant où tu es né où tu as des aïeux 4 ou 5 ou 7 grades arrière-pères ça m'a choqué et puis enfin d'être incarcéré injustement c'est choquant que ça ne nous arrive pas donc voilà des éléments qui m'ont choqué mais je suis croyant j'ai appelé Dieu voilà monsieur moi j'ai deux questions la première après tout ce que vous avez raconté tout de suite est-ce que quelle est la position de l'UFDG est-ce que comptez-vous porter plainte ça c'est la première question la deuxième vous êtes de retour ici à Kindia on vous a vu mener vos différentes luttes est-ce que Abdoulaye va encore continuer à se battre notamment peut-être pour récupérer la commune urbaine de Kindia ou bien ça dépasse question à trois angles premièrement j'aurais préféré finir par ça mais je réponds question tout ce qui m'est arrivé pendant dix mois j'étais mis aux arrêts le jeudi 12 novembre on m'a fait libérer le samedi 17 juillet on m'a réincancéré le lundi 9 août Dieu m'a fait libérer à travers le colonel on m'a dit le mardi 7 août septembre autant pour moi tout ce qui moi Abdoulaye Bam est arrivé je pardonne même Al-Fakonde et à tous ceux qui l'ont aidé à me le faire à moi je ne dis pas la Guinée ou les autres collègues moi Abdoulaye Bam je pardonne Al-Fakonde et aux autres qui l'ont aidé dans la chaîne judiciaire et policière et carcérale pour me faire ce qu'il m'a fait je m'en remets à Dieu maintenant le deuxième volet la question concerne l'UFDG et l'ANAD nous sommes l'un des volets il y a une déclaration qui a été faite le lundi après le coup d'état ou le mardi ou mercredi je crois l'ANAD à travers son président Dallin Jallot a dit prend acte du coup d'état libérateur de la Guinée et il le salue et il félicite nos frères libérateurs nous ne sommes pas des poutistes nous restons dans cette ligne de conduite nous sommes avec eux pour changer ceux qui les ont poussés à prendre le pouvoir et si vous avez écouté attentivement le lieutenant colonel Maudidou Mbouya à la RTG le dimanche à 20h30 il a rappelé tout ce que l'UFDG à travers son chef Dallin Jallot a rappelé depuis 10 années à savoir respecter la loi arrêter de voler arrêter de détourner travailler pour la Guinée arrêter de diviser les Guinéens arrêter de transformer l'administration publique guinéenne en une administration politique et communautariste arrêter n'est-ce pas d'assassiner les gens arrêter de détruire les maisons des gens des casseroles des gens arrêter d'instrumentaliser l'appareil judiciaire c'est ce qu'il a dit et c'est que depuis 10 années l'UFDG fait ici avec son lot de morts et de blessés handicapés à vie donc ce plateau est encampé bien évidemment nous sommes contents que des officiers supérieurs se rendent compte que ce que l'UFDG parti d'opposition qui a résisté depuis 10 années face à Alpha Condé et son RPG criminel n'est-ce pas on reconnait ça nous sommes heureux et nous remercions Dieu voilà l'opposition maintenant bien évidemment on ne peut pas avoir peur d'un dictateur lisez les ouvrages de sciences politiques un dictateur est très faible pourquoi parce que ce qu'il fait est contre Dieu tuer c'est mauvais vouler c'est mauvais diviser c'est mauvais donc il est faible donc il est immoral également ce qu'il fait est contre la loi c'est pas légal c'est illégal donc deux deux sous-bassements immoralité et illégalité vous priez donc je vais continuer à faire de la politique pour mon pays et dans mon pays et pour mes concitoyens rien ne voit moi m'arrêter dans ce choix noble et légal je fais de la politique également et c'est la constitution qui dit que vous guinez vous malinquez sous-sous peu le forestier crétien vous avez le droit de faire de la politique dans votre pays mais pour servir pas pour se servir vous comprenez oui je vais continuer mes activités politiques à travers l'UFDG et pour la Guinée et pour les Guinéens et on va gagner contre le mensonge parce que Dieu est venu davantage en Guinée vous pourrez mettre maintenant dernier volet de votre question Kindia Kindia j'aime Kindia c'est pas la blague et bien on doit aimer la ville qui vous a vu naître Luther King non fils Gérald Kennedy disait que jeunesse américaine ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique qu'est-ce que vous devez même de voir faire pour l'Amérique nous devons tous faire quelque chose pour la Guinée vous les médias dans votre domaine sur base de la vérité comme nostalgie que je salue ils n'ont jamais livré le micro aux promoteurs de droits et mandats nostalgie a refusé systématiquement de venir laisser ces gens venir parler à le micro et la vérité gagne toujours c'est pas la blague les Guinéens doivent être éduqués avec ce qui se passe aujourd'hui tous ceux qui ont accompagné le fond on les a vus au grand jour on les a vus au grand jour donc oui Kindia j'aime Kindia j'ai gagné à Kindia j'ai gagné à Kindia j'ai gagné à Kindia j'ai eu 22 000 avec mon parti bien sûr on a gagné à Kindia avec 22 143 voix on a centralisé le résultat ici dans mon petit conco ici on les a taclés parce qu'ils ne sont pas instruits les gens d'RPG c'est pas la blague et quand on n'est pas instruits on est idiots excusez-moi l'expression et ce qu'on a fait à Kindia ici l'RPG a gagné difficilement 10 000 à 11 000 voix sur les 48 000 votants et pour les 110 000 inscrits tout est dans ma tête et le procureur le procureur un procureur qui vole un procureur qui vole il laisse ici son nom à Kindia on va écrire un livre sur Kindia sur lui il a saboté la démocratie locale il donne à l'UFDG 16 800 et quelques il donne à l'RPG 17 000 et puis après dit le plus fort reste et libre c'est faux je dis nous ne voulons pas tu ne peux pas me voler tourer et puis tu me dis Ablai viens on va partager je refuse mange et je mets Dieu entre toi et moi terminé c'est pourquoi t'es commune nous n'en voulons pas c'est nous qui avons gagné on restitut on prend lorsque le voleur RPG et Asta Kondé aujourd'hui qu'entre les mains de Dieu et de la loi aura compris qu'il a causé tort à la démocratie locale il a volé pour le RPG qu'il n'a pas gagné on s'est bombardé dans les heures il n'y a eu aucun ici candidat RPG à Kindia on les a taclés on les a déstabilisés malmenés désorientés déboucholés on était là personne n'a osé dire que c'est candidat RPG on a gagné les gens même les gens du RPG ont voté pour nous ils étaient là donc Alpha dit je prends il dit c'est la première ville de la basse Guinée mais les gens ont voté il faut qu'ils ils devaient s'en prendre à ces cadres RPG à Kindia pas à moi ils n'ont pas travaillé ils sont cadres on les cadre donc pour la question Kindia la mairie c'est pour nous Bangura occupe et ses conseillers occupent des sièges qui ne sont pas les leurs et on a mis Dieu entre nous tu vois la blague si on me donne demain je reprends ma victoire notre victoire et au bénéfice de Kindia nous ne sommes pas de voleurs et on va travailler avec vous pour Kindia sans trahir et sans mentir de s'entricher parce que nous savons que on va vivre un peu et mourir pour toujours peut-être je leur ai une dernière question M. Barre laissez les gens poser des questions M. Barre vous n'avez pas décidé M. Barre laissez les gens parler je suis à votre disposition parce qu'après ici je n'ai pas de temps ok on vous remercie pour votre prestation sur ce point de presse est-ce que vous pouvez dire que votre malédiction a frappé la porte de la commune urbaine de Kindia parce que depuis que vous avez quitté il n'y a pas au moins des points forts qu'ils ont mis ou les actes forts qu'ils ont mis ou quels sont les actes forts ou points forts que vous pouvez les remercier Rachid la démocratie M. Paul Tolor est le régime le moins mauvais pourquoi ? parce qu'aucune oeuvre humaine n'est parfaite mais qu'est-ce qu'elle dit vous guinéens vous gens de Kindia vous êtes libres maintenant de choisir vos responsables les blancs sont partis que des candidats venant de Kindia ou de la Guinée se présentent et qu'ils s'expliquent qu'est-ce qu'ils veulent pour vous et vous jugez de leurs actes et paroles et puis vous allez voter et vous choisissez librement celui que vous voulez et quand lorsque vous aurez décidé de choisir Bangura ou bien Touré ou bien Barre ou bien Ba que celui qui était envoyé là-bas qui est payé qui est témoin calcule calcule comme l'import de Gomba vous comprenez et qu'il déclare celui qui est gagnant mais qui est guinéen qui n'est pas ganayen ou français ou bien américain c'est très simple mais c'est très simple mais Alpha Condé comme l'a dit mon président il a créé de la délinquance électorale à chaque fois qu'on voit l'élection on vole un voleur est un délinquant même s'il est président ou député ou bien président d'un parti politique ou bien ministre tu es voleur tu es délinquant c'est pas moi qui dis c'est dans le code pénal vous voulez vous êtes délinquant par contre donc voici un rappel théorique sur le plan de la démocratie c'est ce qui pose problème évidemment lorsque vous vous écartez la majorité des voix des citoyens souverains qui ont voté librement pour Touré vous imposez mille et monon est-ce qu'ils vont accepter ça non ils m'ont refusé c'est ce qui est arrivé à Kindia c'est pas ma malédiction c'est Alpha Konde RPG qui ont trahi Kindia ceux qui nous ont causé tort et ceux qui étaient là la gouverneure Hadja Sarangbe Kamara quel Hadja tu vois la mec tu touches la Kaba tu reviens tu dis dans le vol et là je m'enfonce m'entour quel âge moi lorsque je serai la mec je ne peux pas me mêler dans le vol même maintenant la joie elle est là j'ai encore comprenez les ministres Cheikh Talbisilla Ohegi Lavogi tous ceux qu'on a connu ici on les a filmés ici en train de voler à Ferifou là-bas j'ai une vidéo sur eux je l'ai envoyé à Dema Fatiga une fois mais c'est quoi ça comme population mais vous ne l'êtes pas vos frères et soeurs guinéens des villes votées librement conformément à vos lois ça ne marchera pas Rachid c'est les Kindiaka qu'on dit puisque vous avez écarté le parti et son candidat Ablaïba qu'on a choisi librement vous avez imposé Mohamed Duba Bangoura lui aussi il est l'âge il est l'âge je sais qu'il accepte qu'on vote pour lui et qu'on l'installe non c'est choquant mais quel exemple pour nous les enfants ils sont tous des adultes ils sont en train de faire des choses qui devraient nous intégrer à nous les jeunes vous comprenez donc voilà le problème donc Rachid ce n'est pas moi qui ai maudit moi j'ai dit je mets Dieu entre nous les Kindiaka ont voté pour moi il y a la campagne ici les gens ont librement voté Alpha Kone les RPG les ministres les gouvernements préfets vous avez saboté le vote de Kindia Kindia ne veut pas de celui et ceux-là que vous avez imposé et je vous dis ça va durer le temps que ça va durer je suis le maire légitimement aidé à Kindia mais du à la commande donc Kindia a été humiliée Kindia a été elle est sans défense donc Kindia a perdu son vote mais je suis toujours le maire élu demain on m'installe on travaille ensemble peut-être moi ma dernière question monsieur Bach pour beaucoup de personnes la liberté la libération des détenus politiques c'est une liberté de façade la gente veut se cramponner au pouvoir est-ce que vous ne craignez pas le scénario à la dadise non il ne faut pas accuser sans preuve attention il ne peut pas vouloir une chose de son contraire on ne peut pas demander à Dieu d'enlever Alpha Conde le RPG arc-en-ciel parce que nous sommes tous en prison vous à l'extérieur vous étiez en prison nous dans les prisons nous étions en prison qu'on le dise ou non attention au jugement non fondé ce n'est pas une jeune c'est des libérateurs ils ont en science politique ils ont opéré un coup de salut public c'est-à-dire que les gens étaient sans défense face à une oligarchie une oligarchie a déplacé la démocratie que j'ai citée ici une oligarchie je vais reparler qui ça prend une oligarchie c'est une association de malfaiteurs lesquels civils politiciens jugent corrompus il y a Karabakaba Sidi Suleymane Moukou Suleymane vous imaginez des noms comme ça dans notre courant et de la bible qui souillent par des gens qui ont un comportement contraire vous comprenez des militaires des policiers des hommes d'affaires vous comprenez les médias Pibou Kamara il est journaliste il est nègre écrivain menteur vous comprenez et puis ensuite vous avez des ramifications internationales vous comprenez ils prennent le pouvoir politique et ils prennent les ressources et l'argent et ils utilisent la force contre vous vous bougez on vous tape tant que vous bougez on vous tape mais entre temps ils vous pient ils vous volent et ils ne font rien ils sont pires que les colons au moins les colons travaillaient il y a des routes non ? routes coloniales bâtiments hôpital ici les camps militaires les ponts donc l'oligarchie est un régime politique immoral qui est une association de gens qui défendent des intérêts égoïstes en sciences politiques c'est le contre de la démocratie qui est un régime civil intellectuel pacifique qui met en exerguant l'élection libre des candidats par le peuple souverain vous comprenez Al-Fa Fondé a remplacé la démocratie par l'oligarchie donc le but c'est de nous gouverner illégalement vous comprenez et illégitimement parce qu'ils ne sont pas élus mais également en nous pillant ils ne font rien 80 millions de tonnes de bauxite où est l'argent ? où est l'argent ? attention posez-vous la question ça fait combien milliards ? minimum 6 milliards de dollars minimum vous comprenez ? donc l'argent n'a fait qu'opérer un coût de salut public c'est-à-dire qu'ils ont libéré un peuple pris en otage par une oligarchie qui est une association de malfaiteurs au plus haut niveau de l'état et c'est des criminels et commettre trois crimes un crime politique la démocratie est sabotée un crime économique pillage et vol et un crime de sang ils tuent et ils tuent sang et d'âme donc on n'a pas été libérés de façade attention hein on a été libérés totalement et sans condition vous étiez là le camp de libérer on ne m'a rien dit hein ils sont venus me chercher avec 78 personnes qui ont été libérés on ne nous a rien définit c'est pas une liberté de façade hein retirer le mot c'est dangereux hein donc ce monsieur avec son équipe sont venus nous sauver et on remercie maintenant nous leur portons confiance jusqu'au plus près du contraire nous sommes dans l'arrière c'est qu'il y a là j'ai confiance en tout le monde ma sirée évidemment ça c'est un poids sur toi on l'arrière ça c'est un poids parce que tôt ou tard il faut que tu passes par la main droite ou la main gauche et l'agent a posé des actes directs lesquels libération prisonnier tu ne sais pas là où j'étais hein celui qui m'a libéré là je l'applaudis je finis hein c'est une question fondamentale hein celui qui m'a libéré là par Dieu là lui jusqu'à mon dernier soufflon je remercierai il faut être à ma place pour ne pas vraiment penser comme ça deuxièmement attendez il a démonté le PA non attendez c'est important il nous a fait libérer 79 prisonniers politiques en moins d'une heure et Alpha augmentait tous les jours lui les prisonniers lui il dit sortez vous n'avez rien fait pas de procès c'est faux deuxièmement il a dit le PA démonter l'armée dans les casernes oui ou non l'armée c'est dans les casernes ils ont démonté de Hamdallah jusqu'à Belé je suis parti j'ai vu moi même et puis en une heure 6h, 7h et puis ceux qui ont monté ont démonté notre siège de l'Université a été libéré il a dit au PICOP rentrer le passeport de CELO le site il est parti avant-hier oui ou non pour saisir vous imaginez il est malade il doit se faire soigner Alpha dit histoire pas je suis là je suis là et puis enfin le bureau de CELO son passeport a été libéré voilà des actes qui montrent moi Abdoulaye Bak que ce monsieur il est bon et que je le bénis merci monsieur le président je veux juste renseigner un peu le propos de l'ESP on sait que c'est une tradition en Guinée ou bien dans le monde entier dès qu'il y a un changement de pouvoir on libère les prisonniers pour des détenus politiques ça c'est pas une première fois en Guinée ça a été fait en 1984 ça a été fait en 2008 avec CRD voilà mais aujourd'hui vous êtes en train d'applaudir cette équipe alors qu'il y a des éléments qui ont été les noyaux forts du changement de la constitution que Alpha Condé a réussi à faire aussi l'actuel président Bala Samoura Avila et Keita ils ont été les éléments incontournables dans le changement de la constitution et la promotion du troisième mandat il a été prudent maintenant oui et vous l'applaudissez attendez ça n'engage que moi je l'applaudis jusqu'à preuve du contraire vous ne me ferez jamais le jour où il va s'en jouer je parlerai vous comprenez maintenant attendez l'oligarchie boit la population j'ai expliqué l'oligarchie il y a une peur globale populaire généralisée c'est peut-être un nid de la population ils ont parlé hier non les juges oui non ils ont dit on avait peur je fais une confidence ici il y a un procureur qui m'a dit en 2020 une confidence il m'a dit monsieur Bala vous savez lorsque le tonnerre grande chacun il y a un procureur qui m'a dit il y a un procureur